Nous allons parler du rôle des femmes dans la société guinéenne, le rôle, l'impact, l'influence des premières dames sur leur époux, leur mari et sur la population, c'est à dire sur le peuple. Et puis, le silence des autorités par rapport à ce qui se passe concernant le frère Alama, qui est décédé, qui a été tabassé. Et puis, nous allons aussi parler rapidement du Sénégal et de la Guinée parce qu'on va donner notre petit point de vue là-dessus. Bonsoir, Gau. Ou bien, je ne sais pas, Gau. Moi, je ne sais pas, mais... Ah, voilà, c'est bon. Allo ? Idée Oumar, comment tu vas ? Ça va et toi ? Eh, maman, 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 t'en as-tu ? 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 Amen Merci Voilà Donc celui-là le frère, l'impact et l'influence des premières dames sur les populations et leurs époux et puis le rôle des femmes dans la société guinéenne le rôle des guinéens quoi, en Guinée et le Sénégal et la Guinée bon, l'incomparable je vois pas le truc, tout cet engouement qu'il y a autour, donc chacun donnera son point de vue et puis à ce moment-là, on va voir s'il y a quelques personnes qui ont envie d'appeler ils appelleront plus tard quoi, quand on va finir D'accord Partagez s'il vous plaît et mettez les cœurs, n'oubliez pas, celui qui quitte son territoire pour venir sur notre territoire vous le massacrez, on peut massacrer sur les réseaux sociaux, on peut frapper, on peut brûler on peut tout faire dans les commentaires Nous sommes en légitime défense Voilà, nous sommes en légitime défense celui qui l'incitent, vous l'incitent propre comme il faut, vous le rouillez le coup comme il faut et ne partez pas provoquer les gens sur leur territoire chacun reste sur lui donc voilà donc 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 à la raya fois pour les maires à la ramey par oub est alors pas moi et moi amina amina et on ne réveille au mot au fait au mari de walsah et à tant qu'on fait au bafira on a renflammé on a billet b on baryfala ou baryl a fallara on a billet on m'a rafalé bè ke alfa kondé sesu mou naïra sounan a rambat mawoun tambe a moulua a moulua ira a fôrma ki a moufama louda ira ya kossya sou se nare a bilan ketine nare nare mourembe libe ima amou norma abade ma sonon a fôrere mou norma abade ma donc on nare feufu yomanyokou feufu yomeme alfa kondé tambe a nare nabat mawoun ba a fôrera nare nabag hafa sou bè vremmang na finnima na woumbé misali bè bè rha donc yi ouen yi ounya en a rambomboko ki ee fa ka efa tonye gen a salo alama 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 yafra ma tonye gen a nare nameyama me rende ebara wule fala folo alama ayeme yari mati nare hali nanam fayam fa sara bottele ba bha 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 nsad nara sormangé nere bilina lagine ebri yembe yari mima fo lefez general general balde namwa general balde le la gendarmerie yembe yari mimi yinara mata nana ki ee a reldi ee comment ça s'appelle kirli bangura yembe yari mimi yinara nana dhougké yembe yari mima donc yalla matambombombomabi famih rafara et nne moussoumi rabidoukwe yembe yari mi tout récemment je ne sais pas si tu as regardé esgari na stupifiyan gande dene re un mato mani magoussou goussouma ay sami pot à la matinée bonjour namaï rafra mme à falloir ou nannaki la guiné mais surtout kaloum d'affront la rafouya depuis alfaconde faghetima c'est d'emba transverser s'endemma ril d'axma nara là il n'y a de manière à vouloir dites pardon ils ne savent pas à. 2 4 6 7 8 7 8 9 Nara mouila Tanna Koulkanaye Lamba Nara ilen Alama Fak Boterabaya Yom Maya Apare Ena geyaya Eganna drogu Fe nan Bidinsama Nanangouba Pas Kou Ena tambara Paka Namun Nama Woyer E Bidinsama Nanangouba E Mouna Akilayo Femfe Femfe Nanangouba E Sinon Mere Na Nere Grog Matima Aman Nye Gradima Woyer Nere Kili Bara Cité Drog Feku Aman Gradima Fene Ma Ouz Femindé Donc Lagine Ké E Kha Comprend Alfa Kondita Où C'est Fini Mouna Gara E Woyer T E Woyer T Fah Il Donc Nara Alfa Kondita Mere Kha Comprend Mouna Siss Yora Wombes On Projet Yomuna Gouvernement Yaya An Nama Nara C'est Mediocre C'est Mediocre An Nara 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 Pouvoir Reconnu C'est Lui Mare Barre C'est Lui Dal Mouna Badi On Nara 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 c'est le fissable écrivez dans les commentaires celui qui vient insulter c'est écrivez que c'est un médiocre celui qui n'est pas content tu fais ta vidéo c'est le fissable ou l'ukemen parce que l'on respecte et donc on ya nous l'a mounafou la nara manu à la guineau n'y a marreau n'y a marreau n'y a marreau papa petit peu en tant qu'on soit pas émiré naramma nos rapports c'est pas nous 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 te sens nous 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 respectons voilà les gens nous 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 le fais on nous nous deux nous sommes nous et les gens nous vous nous dit ça nous dit le nom des voies nous nous a dit nous ne? je mange nous ne mange à ton nom la guinée n'a pas de la guinée n'y a rien à rater mora et puis bimant d'or pour nous et banama fourrées aux choses ou on allanou allez savoir vraiment qui facebook comme il fait ou mais parce que dit en dita tournée il faut à mon point de vue l'un un bilan fabrique de sourire n'a bien mais n'a bébé et au bilan m'a fait à finir à d'araïa attend je vais chercher le papier là oui mais voilà vas-y vas-y donc il parle du frère qui est qu'ils ont tabacé on l'accuse d'une histoire de drogue et tout tandis que enfin même c'est n'a qu'au fait drogué sain toxicomanes c'est ce qu'il est voilà tous leurs groupes là c'est ce qu'ils sont ceux qui ne sont pas contents de cela en général ils sont comme eux vous comprenez ce sont les drogués qui les soutiennent ce sont les voleurs et les enfants de drogués qui les soutiennent le frère dit parce qu'il faut que la communauté et l'ethnie sous sous comprennent très bien ce qu'on veut dire parce que je pense qu'il est en tout cas c'est à caloum je sais pas si c'est bourgué ou quoi mais c'est à caloum de toutes les façons parce que il a fini avec l'axe on pense que c'est une histoire de peule ce n'est pas une histoire de peule non jamais souvent c'est des lanceurs d'alerte comme ils arrivent à voir ce que alpha va faire plus tard on le bloque il a il veut les écarter monter les autres contre eux comme ça il fait son sale boulot avec son groupe médiocre donc voilà c'est ce qu'il est fait donc ce monsieur ce frère on l'accuse d'histoire d'une histoire de drogue tandis que lui dit que tout cela et je valide je confirme déjà plus que c'est tous des drogués il a parlé de qui il dit et de qui le général du général balde de la gendarmerie du général balde ils sont tous ils se droguent tous si c'est pas cannabis c'est cocaïne c'est tout et quand ils sont partis brûler il a saisi il a envoyé certaines personnes qui mettaient dans leur poche la vidéo et alfa avait il avait été aidé par des narcos le groupe de narcos qu'on a appris qu'on a rapatrié la plupart c'était les malinqués moi je les connais personnellement donc voilà les gens qui viennent insulter si vous leur reconnaît qu'alpha est médium et vous écrivez qu'il n'a pas gagné les élections parce que c'est ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre il faut le leur dire un voleur ne peut pas s'asseoir c'est-à-dire quand tu voles si on ne peut pas te mettre la main dessus on peut pas intervenir aux enfants dans le quartier de te traiter de voleur parce que c'est ce que tu es personne ne va vous intimider sur les réseaux sociaux ne donnez même pas cette occasion en guinée ils n'ont qu'à arrêter les gens qui ont envie d'arrêter voilà il s'est battu en france ici nous aussi nous allons nous battre ici c'est comme ça que ça se passe nous la diapo les gens qui sont en guinée dépendent de nous quand ça va aller économiquement ça va nous faire moins de dépenses ici donc c'est notre droit de se battre pour que leurs conditions de vie s'améliorent oui voilà personne ne veut rester là tout le temps payer 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 pour les autres on vous parle de boire site on vous parle de zones cultivées 30% de la terre est cultivables et agricoles je sais pas scandales agricoles et tout c'est-à-dire la guinée est un scandale agricole un scandale géologique et on a quelqu'un scandalisé un scandaleux qui ne fait que des scandales à notre tête à la tête de la guinée il s'impose il veut s'imposer dans le vent dans le mensonge dans la médiocrité accompagné de médiocres et de flémas donc ceux qui ne sont pas contents vous avez du bon parce que vous même c'est ce que vous êtes attendez il ya un truc que je n'ai pas envie de dire parce que le côté sexuel on sait ce qui se passe entre eux là bas nous avons nous allons récupérer des preuves et il faut qu'on dise aux guinéens le mois de mars là c'est les femmes c'est pas une fête c'est pour réclamer le droit des femmes il faut que les guinéens sachent cela très bientôt les sexes c'est à dire hommes et hommes vont se marier ensemble femmes et femmes vont se marier ensemble ils ont déjà commencé à en parler parce que c'est ce que eux ils vont entre eux donc vous allez voir que souvent les gens qui défendent alpha regardez dans votre entourage je vais juste vous donner un petit exemple je vais juste vous donner un petit exemple dans votre propre entourage à part les anciennes personnes qui étaient avec alpha les anciennes personnes le rpg et le rpc les anciens et ceux qui sont venus aujourd'hui c'est pas pareil donc les nouveaux qui sont vous autour de vous qui soutiennent cette histoire d'alpha qui sont là avant ils ne voulaient même pas entendre parler de lui regardez comment ils sont vos copines vos cousines vos amis vos frères ou soeurs souvent c'est des gens très malhonnêtes c'est des gens malhonnêtes qui payent pas les dettes qui aiment la fête qui sont très artificiels il y a beaucoup d'homosexuels dedans il y a des filles dévergondées dedans donc remarquez ce que je suis en train de vous dire dans votre propre entourage c'est pas les anciens là qui étaient avec nous ça c'est autre chose donc ça ne vous laissez pas faire il faut pas vous laisser faire comme je vous l'ai dit ne vous laissez pas faire ça c'est notre droit si on ne nous donne pas ce droit là moi je me l'octroie je m'octroie ce droit là donc ceux qui ne sont pas contents je vous ai dit moi sur ma page je ne ferai pas de louange de alpha et de sabane parce que c'est médiocre ce monsieur est nul il est nul et annueux c'est ce qu'il est maintenant on va parler on a fini de parler du frère on va parler de l'influence et de l'impact des premières dames en général particulièrement guiné parce que c'est le mot de la femme et c'est là elle est le plus meilleur que son mari mais son faux mari écoute moi je j'ai côtoyé personnellement la première dame la soeur djene kaba on a fait quelques projets ensemble ce qui me voit et peut me reconnaître même elle même elle même pourra me reconnaître on a fait le projet de la commune la plus propre du quartier du quartier le plus propre à caloum on a fait ça et on a fait la remise sur le boulevard télignano je sais pas si elle se rappelle ce jour j'étais là avec les volontaires de caloum en t-shirt les images encore existent nous ne savons combien de fois elle sauf ça a été une très grande surprise pour moi de voir de que djene kaba soutiennent mordicus son mari alors qu'elle ne profite rien de ce dernier ça a été c'était une très grande surprise moi ça m'a surpris jusqu'à les dira quand il n'y a pas un autre drapeau c'est le drapeau une femme qui parle comme ça et puis tu vois des femmes qui soutiennent un régime aussi moribond avec des gens moribond ensuite ensuite elle vient ce je ne sais pas quoi faire à fond la fait là à tant qu'elle n'a pas été on n'a pas respecté n'a pas reçu les honneurs à l'investi de son mari mais celle qui a cautionné ça elle savait qu'il y avait elle était dans le faux elle ne l'a pas dénoncé c'est maintenant qu'elle va dénoncer ça c'est pour dire que c'est la plus comment dire c'est la plus médiocre elle souffre elle souffre c'est la la première dame qui souffre de plus dans le monde parce qu'elle est ignorée elle est ignorée par son mari alfa condé n'a aucune considération pour guennais donc le mieux pour elle c'est de se battre aux côtés de la population de la majorité silencieuse pour obtenir sa libération c'est tout ce qu'elle a à faire elle se bat aux côtés des gens merci d'alfa condé je te dis elle nous a dit à sa fondation vous voyez comment je me débrouille je n'ai rien même elle a voulu le contrat de la salubrité à conakry alfa condé ça je te dis le seul truc que guennais quand je quittais en guennais que guennais avait c'était le le jardin 8 novembre on en a tout géré moi oui oui je sais pas c'était quoi la crosse me ou quelque chose comme ça ça c'était le truc elle est chose la société elle a voulu mettre en place là le jardin où il y a le restaurant ils ont commencé à mettre des bureaux même j'aurais appris même qu'il ya il faut même de banditisme au jardin 8 novembre il y a des il y a des passages là bas des salles de passage des bandits là maintenant au 8 novembre là bas tu as vu donc elle ne vit que de ça elle n'a rien d'autre rien et puis il paraît qu'elle traite beaucoup avec les narcos non pour essayer elle n'a aucun traitement elle n'a aucun traitement de première dame c'est la plus malheureuse des premières dames en guennais il n'y a pas de contre donc si c'est comme ça qu'elle peut apporter à la société quel impact qu'elle peut avoir pas grand chose rien à part à part à part aller mettre le feu à cancan rien c'est ce qu'elle a pu faire et ça elle je pense qu'elle elle-même est regrette même de fait qu'elle a dit ça pendant le truc parce que ça n'a rien apporté que la bassesse et m'a bébé à la caméra investiture le roi m'a bébé le monde tu as vu donc en tant que première dame ce n'était pas son travail ça soit elle reste elle reste indifférente elle s'occupe des enfants à l'eau est au jardin des autorisations à iranaki elle reste indifférente elle s'occupe des enfants et parle des mères et autres mais même ça alpha condé chose qu'elle a qu'il avait pris pour les femmes à mon arabe et guennais radibar fema comment ça s'appelle presque moi ce terme ces ariens ces ariens voilà des combats que guennais devait mener à tu il faut il faut faire ça aller dans les hôpitaux voir l'effectivité de la chose est rentrée dans voilà c'est ça c'était ça tu as dit ça tu as pris des promesses pour les femmes pour donner à ma qui tournera fumer et moi et en à sa punification indégnant organisé non mais c'est c'est des faux types ces gens-là ces gens-là c'est la plus malheureuse c'est la plus malheureuse donc je vais un peu commenter cette histoire de guennais kaba bon côté première dame déjà il faut voir le parcours du couple je pense que c'est un mariage qui a été bricolé juste par rapport aux élections donc ça c'est assez particulier donc il faut comprendre ce qu'il y a comme parcours donc je pense que c'est pourquoi elle a du mal à s'imposer elle a eu beaucoup de mal à s'imposer quand c'est comme ça quand tu as des idées et quand tu as un grand coeur tu as une grande âme tu as de la bonne volonté même ce qu'elle gratte à gauche à droite là elle pouvait aider les gens avec elle pouvait aider parce qu'elle gratte puisqu'il paraît il n'y a pas longtemps qu'elle achetait une maison à dubaï acheter une maison à dubaï c'est pas donné donc si tu as vraiment une grande coeur tu peux faire quelque chose mais à mon avis ça ce n'est pas donner à tout le monde donc ce genre de truc je pense que ça peut ça peut se répercuter sur sur le côté féminin d'un pays parce que les femmes généralement se retrouvent les femmes s'identifient à ce genre de femmes même si c'est une première dame comme si c'était un bail c'est pour qu'il faut renouveler le bail il faut renouveler le contrat à cause de ce troisième mandat peut-être c'est ce qui se fait qu'ils connaissent un peu ça se répercute sur la vie des autres femmes si la dame doit s'identifier à elle donc ça c'est un facteur un impact très négatif c'est très très négatif elle ne joue pas vraiment le rôle du moment de nation c'est négatif ce n'est pas du tout bien pour le pays il ya cela et sur son mari n'a pas d'influence je ne crois pas apparemment nord dans les coulisses on ne sait pas maintenant là on va parler des guillères en général en gros globalement leur rôle dans la société surtout surtout ce que tout ce qui nous arrive en politique donc moi si tu me permets je voudrais un peu revenir je voudrais un peu revenir sur un des mensonges récents de la dernière sortie là où il dit je cite il est entouré par des gens qui ont dit à l'ancien conté de le tuer voilà et d'autres l'ont attaqué mais qu'il s'en fout il ne tient pas compte que si les gens ont voulu le faire du mal ils n'ont pas réussi pourquoi lui il va il va les en vouloir maintenant mais moi je me pose la question pourquoi pourquoi alors alfa condé a mis en prison ou somane gaol et les autres partout bangura d'oubouya madik sans frontières et tant d'autres c'est pas le mans condé et le vice-mère pourquoi il tient ces gens là en prison alors que ces gens ces gens là normalement ne l'ont rien fait il dit qu'il vit avec des gens qui ont tenté à sa vie mais ces autres là n'ont pas fait cela les autres il les a pardonné mais pourquoi il tient les enfants en prison les madik sans frontières alors c'est pour dire ici que alfa est quelqu'un de risé il est très méchant il ne faut pas tu es là je suis là je suis en train de noter quelque chose les guinéens les guinéens ne doivent rien attendre d'alfa c'est fini ils sont là qu'ils épuisés il ya même le mensonge il ne fait que revenir sur ses mensonges il n'a plus rien à proposer ici les guinéens dans l'ensemble on n'a pas on a parlé du cas du sénégal non où on parle du guiné des guinéens dans l'ensemble on va parler de ça tout à l'heure les guinéens dans l'ensemble doivent aujourd'hui s'unir ils doivent aujourd'hui s'unir pour faire partir alfa alfa ne peut rien et son gouvernement et lui ne peuvent rien faire d'ailleurs depuis longtemps depuis 2010 mais je ne sais pas par quel miracle il a pu faire pour venir jusque là unissons nous réconcilions réconcilions nous pour faire partir alfa mais sinon si on laisse alfa mourir au pouvoir l'après alfa sera cadique pour nous oui ça sera encore plus compliqué plus compliqué pour nous unissons nous réconcilions nous maintenant pour prendre alfa et son groupe les maîtres dans les mains de la justice pour que alfa et son groupe place soit les premiers à être jugés il ne faut pas laisser passer cette occasion là mais sinon la même chose va se reproduire il faut l'éviter maintenant pour l'éviter c'est ce qu'il faut faire les guinéens doivent se concilier alfa s'est attaqué aux peules il a tué les peules pour les étiqueter pour mettre de l'étiquette sur les peules sinon là c'est pas un problème des peules alfa a une femme peule kasori a une femme peule le premier imam a deux femmes peules chose d'amaro a une femme peule et l'ensemble des ministres là on touche des copines peules tu vois à cause moi ma femme moi je ne peux pas tuer les peules à cause si c'était un problème des peules c'est un système il faut il fallait d'abord mettre de l'étiquette sur les peules ils sont ceux là nous diviser pour nous rayer il faut arrêter cela sinon ça va continuer on ne peut plus rester il ya plus de 60 ans nous sommes dans ce système là oui c'est le même système on ne sait pas ce système là il obéit à qui voilà on ne sait pas ils obéit il obéit à qui nous avons vu des dénonciations de par ci par là pour récemment à l'international et autres mais nous c'est pas notre problème c'est la guinée qui nous intéresse nous réconcilions nous malinqués peules sous sous forestiers il faut que les malinqués arrêtent de soutenir alpha désolidariser ou de alpha alpha est en train de tuer les peules à leur nom il faut qu'ils le sachent alors qu'ils ne sont pas tous unanimes là dessus c'est un petit qui est en train de tuer les peules au nom des malinqués il faut que les peules sachent que c'est un petit groupe ce n'est pas tous les malinqués il faut que les sous sous eux aussi sache que ça commence d'ailleurs à venir parce qu'il est radicé les noms paris qu'il a moi et moi j'ai un peu de bataille et personne n'a pu dire oui alors enfin bataille bataille au maire non écolo c'est un outil rien ne justifie la mort quoi quoi qu'il arrive rien ne justifie rien ne peut justifier la mort tu as vu donc il ya la mort quelque part quelle que soit la gravité de la chose on rentre dans un autre cadre c'est que nous parlons ça va à securéa il faut dire ici il faut je profite de l'occasion c'est qu'ils vont voir cette vidéo d'aller dire à la fois qu'on est arrêté de mentir la jeunesse mais il n'a pas arrêté de mentir il n'a pas arrêté de mentir il est nourri par des menteurs il ne peut pas nous convaincre il ne fait que mentir il n'a qu'à libérer il n'a qu'à libérer ousmane gawal ousmane gawal n'a jamais tenté de le tuer ben il marche avec des gens qui ont voulu le tuer et dit de ne pas le noter oui le côté là je vais signaler ça oui ça il dit que c'était des gens qui voulaient le tuer aujourd'hui avec ces gens là oui moi je vais dire que ces gens là jouer un double jeu c'est ça la politique il jouait un double jeu et ils ont ils ont voulu que alpha meurt pour ne pas qu'on les démarche c'est tout à fait logique peut-être qu'ils se sont débrouillés à dribble et compter et l'autre système pour ne pas qu'ils soient découverts maintenant on les voit avec alpha aujourd'hui ils sont avec lui parce qu'il n'est pas bon c'est le même groupe c'est comme quand vous allez dans une opération quand ça réussit ça réussit quand ça ne réussit pas n'est rien l'oumane l'oumane on se désolidarise chacun cherche sa pauvreté mais les mêmes personnes aujourd'hui jouent le même double jeu ben oui non moi je voulais moi c'est le message est à alpha s'il a accepté un de ne pas se venger sur ceux qui ont voulu atteindre atteindre à sa vie pourquoi mettre des gens comme ils n'ont rien rien fait que demander leurs droits pourquoi la prison là là j'avais juste ajouté un petit truc là dessus là il ya quelqu'un par exemple qui est en train d'écrire que les comédiens qui n'ont pas de cirque mais pourquoi il arrête les comédiens je pose la question à ce monsieur qui est là nous sommes en train de parler de d'autres comédiens qui sont en prison mais on arrête on va arrêter moussa pourquoi alors après grande ville sera arrêté et qui n'a pas vu des gens aussi médias comme ceux qui soutiennent alpha surtout les nouveaux là qui le soutiennent c'est à dire ils sont pires que la peste eux ils sont comme ça ils sont pires que la peste quoi ce gars là c'est battu à distance non ils ont réellement alpha par une deux ils ont honte mais quand tu fais des erreurs moi j'ai défendu la constitution je suis pas content mais je sors de là c'est pas compliqué j'ai dit devant tout le monde je pense que je soutiens cette constitution mais pas la continuité mais ce n'est qu'il est une question de continuité mais je sors de là c'est très simple c'est ça un être humain vous pensez que sur les mêmes réseaux sociaux j'allais venir m'asseoir ici pour dire que non attendez vous savez mais c'est ce que alpha lui il fait c'est ce que lui il fait moi je ne fais pas cela parce que ça c'est le premier signe du shaytan le mensonge ça c'est des éternelles malhonnêtes alpha a parlé d'eux dans un pas possible c'est des éternelles malhonnêtes ça il c'est à dire eux c'est dans ces situations là qu'ils qu'ils profitent pour se garder et dans cette situation là tant qu'il y a la panique ça leur profite chaque fois que alpha pose des des actes malsains et ça ça leur profite et puis c'est tout tant pis si la guinée bouge ou pas c'est pas leur problème c'est pas ceux qui le regardent mais tout à l'heure là je suis en train de manipuler mon téléphone parce que je cherchais une photo je sais pas si ça se voit que devant le siège de l'ufdg vous allez chercher le truc après il ya un an c'est difficile à voir mais vous allez vous allez trouver parce que c'est sur les réseaux sociaux un an attaché j'espère que j'aurai le temps d'expliquer ce que ça veut dire et on aura des gens peut-être qu'ils vont dire quelque chose là dessus quand on parle du côté spirituel en politique les gens ils veulent dissocier les deux ils veulent pas comprendre moi je pense que un an c'est à dire les rêves si c'est devant n'importe quel siège où on brûle ça au nom de qui que ce soit il finit tu te comportes comme un an on peut le faire avec un chien tu te comportes comme un chien on peut le faire avec un chat on peut le faire avec un humain on peut faire avec plusieurs sortes de choses c'est du satanisme poussé à un certain niveau c'est ce que je dis ces gens là tu peux pas les combattre si spirituellement tu n'es pas avec dieu tu n'as pas une certaine force il t'attaque dans tous les sens donc c'est cela qu'il faut faire il faut se reconcilier pour se reconcilier avec dieu faut d'abord commencer à aimer la vérité il faut aimer la vérité voilà dieu aime la vérité ça n'a rien à voir avec être je sais pas avec l'islam être avec un imam être un imam c'est la première des choses dieu il aime ça c'est un des critères aimer la vérité c'est pourquoi ces élections là c'était une occasion de se reconcilier avec la vérité et je vais profiter de l'occasion pour ceux qui critiquent toujours que je représente l'islam je ne représente pas l'islam ça c'est un style vertimentaire celles qui sont dénudées devant les écrans elle ne représente pas la prostitution elle ne représente pas les putes effectivement donc il faut comprendre ça c'est un look c'est un style vertimentaire je me trouve absolument je suis d'accord avec toi c'est votre problème oui et ce genre de personnes aiment les systèmes comme alpha parce que c'est un système de débauche ouais voilà normalement c'est condamnable si c'est pas le monde d'aujourd'hui avant le premier signe de folie c'est d'être dénudé ça c'est un signe de folie mais oui ne pas s'accepter physiquement c'est un complexe c'est une honte il doit y avoir des lois contre cela vous respecter vos teintes les gardes et naturelles les femmes comme c'est le mois des femmes vos cheveux vous acceptez ça c'est un respect pour la race humaine un respect pour les noirs quand vous parlez de racisme et tout vous êtes en train de faire l'auto racisme vous vous auto détestez c'est ce que vous faites donc ce que je conseille aux femmes aux complexes et souvent qui viennent commenter ma page je vous dis ce style vestimentaire vous pouvez l'adopter vous savez pourquoi parce que si vous avez un problème d'accepter votre physique vous avez des complexes bien vous couvrez tout vous n'avez pas de bons cheveux vous couvrez la tête vous êtes grosse vous couvrez le corps vous avez un mauvais teint vous le couvrez en même temps vous vous rapprochez du vous jouez l'utile à l'agréable voilà donc vous avez du boulot moi c'est dieu qui m'a sauvé j'étais comme vous ouais dans le même sens dans le même sens j'aurais appris aussi que les gens disent que je je défends trop l'ufdg que je suis je suis un communicant de c'est le délai diallo je suis ufdg je suis cela alors je vais les remettre à l'aise moi c'est loup ne m'a vu qu'une seule mais elle est à l'aise après moi je vais rajouter c'est loup ne m'a vu qu'une seule fois mais c'est loup est victime d'injustice et ça moi j'ai horreur de l'injustice oui qui c'est pour ça je suis un communicant de c'est loup tant pis il faut qu'ils le pensent ensuite ils disent que moi j'ai une femme peule que c'est pourquoi je défends les peules mais les peules c'est les guinéens à part je les ai dit c'est pas un problème de femme ça ou appartenance non sinon tous ces gens cela ont des femmes peules tous mais pourquoi alors je ne sais pas comment il s'appelle celui qui est au gouvernement là il est avec alpha c'est pas un problème de peules il a alpha a profité pour nous diviser il a dit aux gens il a profité d'une situation des mécontentements d'une partie de la guinée à un certain moment de la vie de l'histoire de la guinée il s'est dit il défendre ces gens là or c'est un mensonge alpha a menti sur toute sa vie toute sa vie donc il peut pas c'est pour ça qu'il empêche de faire quelque chose pour la guinée sinon tu ne peux pas venir comme ça dix ans et ne pas pouvoir faire quelque chose pour la guinée tu ne peux pas insister à ton goût ah mais c'est alors que ton goût non on va insister allô oui allô ah ah il faut essayer de la pleine peut plus tard ou bien non 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 mais nommé non mais nommé 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 bonsoir 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 à tout le monde hum hum et je je remercie tous les guinéens je remercie tous les auditeurs hum hum nous on s'est en mesure je voulais intervenir concernant les points que tu as mentionné hum hum premièrement concernant le jeune qui est décédé hum hum je pense qu'il faut il faut que les choses commencent à changer en guiné la la façon dont on arrête les gens hum hum la façon dont on arrête les gens et la façon dont on les interroge hum hum c'est il y a beaucoup de tortures il y a beaucoup beaucoup de tortures il y a beaucoup de mauvaises choses il y a trop de brutalités et on dit qu'il y a une reforme de l'armée et cette reforme là cette reforme là on ne sait pas juste où cette reforme reforme de nos forces de sécurité est allée parce qu'on tue des innocents hum hum puis on torture les gens hum hum l'interrogatoire se passe pas comme ça se doit et malheureusement quelqu'un est mort oui 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 donc euh le jeune qui est décédé en Kaloum à Kaloum le jeune qui est décédé en Kaloum c'est par la faute des gens qui l'ont arrêté ils ont dû le bâtonner ils ont dû le séquestrer et c'est dommage et c'est très très dommage je discutais avec des gens concernant notre armée j'étais très fier de notre armée à l'époque je disais toujours aux gens qu'on a une des meilleures armées en Afrique mais je pense que ça peut être le passé je te dis je discutais avec des gens et tu sais aujourd'hui il y a la technologie, il y a l'internet on a tapé pour voir les meilleures armées de l'Afrique la Guinée ne fait pas partie ah bon ? non mais c'est tout excuse moi mon frère c'est la ministre de Alkwa qui est en train de sévir une histoire et avant c'était pas ça avant on avait une armée avant on avait des forces de sécurité qui savaient ce qu'elles faisaient je sais pas on va tout mélanger je sais pas où on va maintenant concernant le deuxième point qui est cette affaire de femmes personnellement je pense que c'est les femmes qui vont changer la Guinée en ce mois en ce mois de la femme je fais un coucou à toutes les dames à toutes les femmes en Guinée à toutes ces battantes j'ai beaucoup confiance aux femmes en Guinée parce que réellement c'est en Guinée que tu vois une femme se sacrifier mettre quelqu'un dans la fonction publique et le pousser jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un mais les femmes font beaucoup de sacrifices pour les gens en Guinée les femmes occupent des postes clés mais j'ai vu j'ai vu dans beaucoup de cas où les femmes peuvent faire la différence je pense qu'il est grand temps qu'on écoute les femmes en Guinée il est grand temps les femmes ont des fois des idées meilleures aux hommes les femmes sont plus enduites les femmes sont en elles-mêmes une économie aujourd'hui personne ne peut le douter et laisse moi te dire que les femmes connaissent notre problème en Guinée malheureusement les femmes connaissent notre problème en Guinée et si elles connaissent le problème c'est qu'elles ont la solution mais on ne leur donne jamais l'occasion mais excuse-moi il est temps qu'elles s'imposent voilà il faut chercher à s'imposer à ce niveau mon frère à ce niveau allo mon frère à ce niveau il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup parmi elles qu'on veut corrompre notamment dans dans le processus je ne sais pas de pour parler de paix là il y a eu un comité de femmes il y a eu un comité de femmes qui a fait comment dire une tournée parmi les acteurs politiques là alors il y a eu la corruption ils ont fait un rapport vraiment alarmant de la situation mais Alpha Condé étant ce qu'il est il n'a pas suivi comment dirais-je ce que les femmes lui ont recommandé voilà puisque lui il a eu un comité sinon je vais profiter de la même situation et pour amender les femmes ce sont elles qui peuvent nous sortir de cette situation là de cette situation parce que les hommes les militaires aujourd'hui qui tuent en Guinée ils ont leurs femmes en Guinée la majeure partie si leurs femmes prenaient leurs responsabilités ils n'avaient pas sortir ils vont arrêter de tenir les enfants des autres il faut que les femmes prennent leurs responsabilités maintenant en Guinée puisqu'on parle pour la même occasion à Djenin il faut que Djenin aussi Djenin et Kaba aussi prennent ses dispositions il faut qu'elle pense à la Guinée il faut pas qu'elle pense à Alpha Alpha ne l'aime pas Alpha n'a aucune considération pour elle elle n'a qu'à prendre la Guinée elle n'a qu'à mener un combat c'est une chance pour elle ce mois là le 8 mars de s'exprimer de prendre maintenant sa destinée en humain de prendre la parole au nom de toutes les Guinéennes Alpha lui ne pourra rien faire pour nous c'est que nous avons assisté là le cadre oui mon frère je comprends un peu parce que la situation doit être très difficile pour Djenin et Kaba tu t'imagines en tant que première dame tu es marié à un homme qui n'a pas ton temps tu es marié à un homme qui ne discute de rien avec toi c'est difficile c'est très difficile c'est très très difficile tu vois je pense beaucoup à l'ancienne première dame Harriet Harriet a fait beaucoup de choses parallèlement avec Conte elle réglait beaucoup de problèmes elle 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 faisait beaucoup de choses vous savez vous savez il faut qu'on comprenne une chose Harriet et Conte ce n'est pas la même histoire ce n'est pas le même parcours c'est comme si tu disais c'est à dire il faut voir l'histoire du couple déjà voilà c'est très important il n'y a pas d'affinité il n'y a pas d'affinité c'est ça la vérité ce n'est pas un vrai mariage c'est un business c'est comme quelqu'un qui se marie pour les papiers et tu payes la personne qui a les papiers c'est pour qu'il y a eu des enquêtes il y a des enquêtes par rapport à cela parce que c'est des faux trucs vous comprenez ce que je veux dire à part ça il y a un autre point il y a un autre point parce que moi je vous dis que on n'est pas dans le bon sens moi je tiens compte beaucoup du côté spirituel énormément les premières élections nous savons comment ça s'est passé on sait que c'est on sait elle peut vite résoudre le problème en guinée maintenant je veux qu'on parle de cette situation au siège de l'UFDG il y a un arbre oui il y a un arbre oui mais qui a déposé ça là-bas les gens là sont décidés les gens là sont trop sont trop sataniques ils sont décidés à en découdre avec Dalin donc ils font ça c'est pourquoi c'est pour essayer un peu de museler l'homme et son action envoyer le coeur envoyer le coeur envoyer le coeur chassez les démons chassez les démons chassez les démons les démons de Alpha chassez les et il a investi beaucoup beaucoup d'argent dans l'irrationnel il a des marabouts un peu partout en Inde en Afrique je sais tout ce qu'il connait c'est ce qu'il conseillait à ses amis qui étaient au pouvoir il revient sur la même chose mais je suis vraiment surpris de ce genre de comportement et je profite pour lancer un appel à toute la Guinée mon frère mon frère je le dis Dieu beli mon frère est ce qu'il nous a dit et par exemple un coup de coup de nous en venir le cul vous nace pas à ce que je suis est-ce que c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit mon frère mon frère mon frère mon frère mon frère tu vois caramou est fait pendant les élections là que ça devrait la barre dans les stades dans certains carifours en Guinée est-ce que tu comprends ? oui oui l'UFDG ce n'est pas un parti qu'on peut tuer comme ça l'UFDG, on compare l'UFDG à l'ANZE en Afrique c'est loup c'est loup c'est loup c'est loup a une relève c'est loup a une relève qui est très puissante les gens n'ont qu'à prier les gens n'ont qu'à gêner les gens n'ont qu'à faire des déclarations j'appelle les églises j'appelle les monstres j'appelle tout le monde à être unis à dire la voix de Dieu pour que ces gens là partent ces gens là ont pris la Guinée en otage voilà maintenant je vais rajouter quelque chose parce que sinon je vais oublier le fait de faire des sacrifices dans les carrefours dans les stades études je vais vous expliquer ça c'est des chayatis qui les utilise nous avons des noms les noms de laufs les noms de laufs les noms de l'Inde viennent c'est les noms de laufs les brésiliennes les hommes là que vous rêvez viennent coucher avec vous qui quittent l'Inde mais les gens ne veulent pas comprendre mais tu penses que je blague mais moi je ne sais pas de quoi je parle mais Inde Guinée elles ont la valeur d'un bus dans certaines zones la zone là où il y a plus de viol c'est l'Inde ça ouvre la porte au Chayatine vous voyez les viols de petites filles de petits qu'elles sont les meurtres et tout je veux parler de viol là aussi si tu vois que les gens font trop de viol là tout ça là c'est le sanatisme c'est le sanatisme il violera pas pour augmenter ton pouvoir moi je viens de voir je viens de voir je viens de voir Père de famille. Romains qui ont des ambitions. Paratour. Et puis surtout à la poste des élections. Les gens le savent. Les gens le savent. Mais pour sortir de cela, le problème d'Aminde, c'est la foi. C'est la foi qui te sort de là. La foi sans faille. Quand je suis passée par ce processus-là, je sais de quoi je parle. Mais ce n'est pas mysticien. Non, 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 non. Mais dans quelques années, donc c'est pourquoi je suis contre quelque chose. Ça te pourri la vie. Toutes les filles que vous voyez là, sophistiquées, elles sont très malheureuses. Mon frère, elles ne dorment pas là-lui. Elles dorment très mal. Que des cauchemars, que des cauchemars. Je rêve des serpents. Je rêve de ci, je rêve de ça. Les serpents se rentrent dans moi-ci, dans moi-ça. C'est sur ces choses-là que vous utilisez. Les fossiles. Tu as tes yeux, tu mets quelque chose pour voir autre chose. Les fossiles, comme des animaux. C'est cela. Les produits éclaircissants, ça ouvre la porte à une autre façon de s'attendre de rentrer dans ton corps. C'est pourquoi ces filles-là sont très malheureuses. Elles sont de plus en plus jolies, par apparence, mais l'âme est pourrie. L'âme est sale. C'est pourquoi les guillemmes n'arrivent pas à se battre. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Mettez beaucoup de cœur. Chassez les démons en tête rouge. Les démons de Alpha. Les démons de Alpha sont là. Sortez de ce direct. Les démons sortez de ce direct. Chassez-les, chassez-les, chassez-les. Chassez-les avec beaucoup de cœur. Les médiocres. Chassez les médiocres, s'il vous plaît. Beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Je profite aussi pour dire à toutes mes sœurs guinènes, particulièrement mes sœurs peules, qui sont beaucoup citées dans ce genre de choses, une des solutions les plus pratiques, c'est de confesser, de dire à Dieu, « Voilà, ce que je fais, ce n'est pas bon. Pardonne-moi. » Oui, c'est très simple. C'est très, très simple. Parce que quand tu dis à Dieu, « Ce que je fais là, ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Pardonne-moi, je ne veux plus le faire. » Dieu t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoute. Il t'est pas grave de mettre sur la bonne voie. Mais aujourd'hui, nos sœurs peules, ce sont elles qui sont belles, ce sont elles qui mettent les faux cheveux, ce sont elles qui se maquillent, ce sont elles qui mettent les fausses fesses, qui vont dans les bureaux, tu comprends, qui vivent avec ces démons-là, qui se marient avec eux. Il faut... C'est ce que je dis souvent, je dis que c'est les femmes qui ont la solution de la Guinée. Quand les femmes vont se lever, quand les femmes vont se lever, les choses vont changer. Mais, mon frère, comment tu peux te lever quand tu n'es pas toi-même? Tes cheveux, tes bâtes, je veux. Tes fesses, ce n'est pas tes fesses. Tes cils, ce n'est pas tes cils. Comment tu vas te lever? Il faut se réconcilier avec soi-même d'abord. Voilà! Voilà! C'est ce que je dis là. Avant de te citer, je voudrais parler du Sénégal. Les gens aiment un peu comparer nos deux pays, c'est vrai. J'ai remarqué quelque chose. Le Sénégal essaie toujours de donner une leçon à la Guinée. Oui. Même en démocratie, même en football, partout où il y a quelque chose qui se passe en Guinée, même si c'est une petite saleté, en Guinée, au Sénégal, elle est lavé et enlevée. Est-ce que tu comprends? Donc, le Sénégal, c'est un pays, c'est vrai qu'il vote, ça fait très très longtemps. Le Sénégal, c'est un pays... Réellement, quand tu compares les deux pays, ils nous dépassent de 100 ans. Oui. Ils sont en avant de 100 ans. Le dernier village au Sénégal à l'eau et à l'électricité. Oui. Et à une école. Oui. Vous avez des huts. Il y a des huts en école. Des huts. Kappa. Pata. Khali, Khali, Chalmou Moumati, il y a dix ans. Un poroseur, Alpha Pondelou, le faux poroseur, professeur, poroseur. Mais tu vois, tu vois, quand ils ont compris que Moumati, quand ils ont compris que Moumati veut un troisième mandat, ça a commencé. Parce que c'est déjà, ils comprennent vite. Ils ont pris le devant, c'est le mot. Ils ont pris le devant. Ils ont pris le devant. Pour empêcher. Moumati veut un troisième mandat, là, il se soulève. Et il y a l'affaire Sankou, là, qui est un ténor de l'opposition, qui est là, qui, cette affaire-là, jette de l'huile au feu. Et les Sénégalais sont prêts à découdre avec Moumati. Tu comprends un peu. C'est ça la différence. Les Sénégalais, ils ne laissent pas les choses dormir. Nous, les Kylian, on laisse les imbéciles-là faire ce qu'ils veulent. On laisse les imbéciles-là agir comme ils veulent. et on ne prend pas d'action. Il va falloir qu'on se lève. Qu'on se lève dans ce long et qu'on les chasse. Sans cela, on va continuer à souffrir. Sans cela, il n'y aura jamais une vraie démocratie en Guinée. Sans cela, on sera toujours la risée de nos confrères. Ce n'est pas le problème. Cette risée-là, c'est ce qui est choquant. Non, c'est un complexe. Il y a beaucoup de complexés parmi nous. Il y a beaucoup de complexés. Cette histoire... Il y a beaucoup de complexés parmi nous. Je l'entends bien. Allô ? Je t'entends bien. Je t'entends bien. Il y a beaucoup de complexés parmi nous. Pour cette histoire de Sénégal, ce qu'il y a à tirer comme leçon dans l'hémette de Dakar, c'est la capacité du peuple sénégalais à s'unir comme un seul homme pour lutter contre cette injustice pour prendre le devant par rapport à cette situation que moi qui veux faire. On supposerait moi qui veux faire comme Alpha. Qu'est-ce que tu vois ? Mais les Guinéens, tellement qu'ils sont médiorques, ils sont complexés, ils prennent ça autrement. Moi, ce qui est sanitaire dans ça, c'est que le peuple a pris sa destinée en main. Oui. Nous ne sommes pas capables de faire ça, de reproduire ça chez nous. Nous devons prendre cette laissons-là chez les Sénégalais. Mobilisons-nous, faisons comme les autres. Aujourd'hui, le Mali n'est pas sorti encore de l'ornière, mais le Mali s'est débarrassé d'un peu, d'injustice un peu quand même. Si quelqu'un parvenait à venir au pouvoir au Mali, il ne pourra pas pouvoir se foutre des Maliens. Comme Alpha Condé le fait et son clan le font en Guinée aujourd'hui. Il tue les gens comme le Maliens. Au Sénégal, il y a une armée républicaine. En Guinée, c'est une milice qu'on a. Alpha, c'est qu'il n'allait pas pouvoir faire, atteindre ses objectifs avec l'armée guinéenne. Il a fait venir des milices. Aujourd'hui, parmi la garde de Alpha, il y a des Togolais, des Burkinabés, des Ivoiriens même. Ils sont prêts à tuer. Ils sont là pour ça. Ils ont payé pour ça. Ce n'est pas notre armée qui est là. Et ainsi de suite, il entretient certains généraux. Vous verrez, certains généraux qui sont des béniouis, qui sont là au sol de Alpha. pour le cas du Sénégal, le Sénégal donne toujours des leçons à la Guinée. Oui, c'est clair. Il ne faut pas prendre maquis en tant que maquis dans la situation, dans des problèmes aujourd'hui. Dire, ah, c'est la même chose. Non, c'est la leçon que le peuple sénégalais donne au peuple guinéen qu'il faut retenir. Nous sommes donc demandés à nous réconcilier parce que nous sommes dans des difficultés de toutes les façons. Certains parmi nous ne le diront pas. Ils sont minimaux. On a tous été dans les difficultés de toutes les façons. Maintenant, pour sortir de ça, il faut qu'on se réconcilie. Les femmes doivent prendre le devant. C'est une occasion. C'est le mois de la femme. Les femmes au maïs guinéen au temps au kelly au ton anga à mes toro et au ton anga des frappes à la maïs. Au guiné, au guiné, au guiné, à la maïs. Ils ne font pas la gine n'a marre un est la gine n'a marrena froid voyait ça il en a fait mal à guiné n'a maman il m'a norme la guiné a développé des kéré bâbou rabine et on bouffe et n'a moole la élection organisée qui a marre et moulama son an il ou électionne de yam à la guiné il a mon élector organisé mérite à guise au nom et la mouna n'a il a albitré il a maintenant lundi la moufala c'est normal j'irai moufala me barati alfa barfa baroma c'est bien on s'en est à cam et au maya il a la rapati merrera ça dit à tegéné pourtant dîmé nana ne reste pas que l'ifat en bec qui sont plus éclairés à rapati donc ça doit revolter même ces gens cela mais comme ils sont habitués à la médiocrité à la bassesse à la malhonnêteté ils peuvent pas revendiquer c'est pourquoi il s'est même permis de gâter regarde sur toute la ligne alpha est sur le faux sur toute la ligne du début jusqu'à la fin si nous ne faisons pas très vite il va me plonger dans excuse moi je ne souhaite pas à l'fâfamane wonna soude géré qui la gine wallah au maraba mafure au mou natou mafure ou gaoum bilas ou mbouro yira